Musique Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Oxor, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, on se retrouve pour WWE Raw, bien sûr le mode carrière, vous avez compris, un fatal 4-way ce soir, Chris Jericho, Oxor, Big Show, Bo Dallas sont au programme de cette excellente soirée, et bien c'est parti mon Kiki, on va pas attendre plus longtemps, il y a eu un excellent match, un match 6, enfin il y a un match 6-man Battle Royale, Dean Ambrose, Shamus, d'ailleurs il y en a qui dit Shamus, je sais pas pourquoi, Bad News Barrett, Dolph Ziggler, Jack Swagger, Novel, il y a Imbra contre Brock Lesnar, il y a Ryback contre Sami Zayn, Goldust et Stardust contre le New Day, Finn Balor contre Kane, Randy Orton contre Mark Henry et Triple H contre le Rock, et bien c'est parti, Superstar 2 je crois que c'est Shamus qui a remporté le match, je vais désactiver les entrées, et c'est parti pour mon tout premier WWE Raw, ah, ça fait plaisir quand même, ça fait plaisir d'être à Raw, donc j'ai pas encore pu voir vos commentaires par rapport à la tenue, on va dire, changement un petit peu corpulence, etc, de mon catcheur, j'attends de voir, parce que vous savez, je tourne toujours un petit peu les épisodes en avance, même si j'ai moins d'avance qu'avant, on va dire, donc je peux être plus sur le fil d'actualité, mais c'est vrai que je préfère en tourner un petit peu avant, parce qu'au moins comme ça, je ne prends pas de retard, mais il faut pas le dire, voilà, donc, assez long, chargement pour l'instant, je suis allé fermer la porte, excusez-moi, si vous entendez, un bruit de chaise, un fatal 4-way, donc, oh, double choc slim sur Jericho, et le Big Show, c'est toi contre moi, n'oublie pas, oh, le coup de la corde à l'âge sur le Big Show, voilà, match officiel contre le Big Show, enfin, on n'est pas, je ne suis pas tout seul contre le Big Show, forcément, on l'aura compris, mais au moins, ça fait plaisir, être en rivalité contre le Big Show, et au niveau taille, on est à peu près similaire, oh, j'ai fait tomber le Big Show, allez, les Jericho, c'est un face également, moi, je suis un face aussi, on va peut-être éviter de se frapper entre lui et moi, ce serait pas mal, moi, j'en prenne plus le Big Show et plus Abodalos, lui, ce qui a fait passer, qui a fait passer, donc, qui a fait passer, Jericho par-dessus la troisième corde, Big Show, il est beaucoup contre, ouf, allez, hop, attention, elle est tombée sur le Big Show, on ne sait jamais, oh, dégagement du Big Show, Big Show et Jericho qui se connaissent bien, forcément, ils ont fait une équipe ensemble, me semble-t-il, à moins que je profonde avec le Miz, je ne sais plus, en même temps, Jericho fait tellement d'équipes, avec tellement de monde, le mec a été tellement dans, beaucoup d'équipes, tout comme le Big Show également, car il y a beaucoup d'équipes, oh, Big Show, regardez-moi ça, comment je l'ai fait passer par-dessus mes épaules, juste magnifique, juste magnifique, allez, je monte sur la deuxième corde, boom, voilà, le Big Show, je l'ai écrasé, comme un petit pain, oh, regardez-moi, comment il porte le Big Show, facile, donc, on m'a dit également, j'ai vu un commentaire, donc on m'a dit, est-ce que ton personnage, Oxor, tu l'as mis comme super heavyweight, c'est-à-dire que des petits gabarits ne pourraient pas me soulever, bah écoute, je pense que oui, mais après, c'est vrai que j'ai un peu le doute, donc ça sera très bien qu'on vérifie, parce que c'est vrai que des fois, il y a des petits pois, des petits pois, pas le légume, d'ailleurs, le mot magique de la vidéo sera légume, c'est vrai que certains catchers qui ont un poids inférieur au moins, arrivent à me porter facilement, ce qui n'est pas forcément réaliste, je pense que vous êtes d'accord avec moi, ouh là là, pour l'instant, c'est vrai que je ne suis pas forcément dans la course pour le titre intercontinental, vous aurez compris, pour l'instant, je me concentre plus sur le Big Show, qui est mon premier objectif, en arrivant à la WWE, c'est de mettre à l'amende le Big Show dans une rivalité, il peut très bien gagner cette rivalité aussi, attention, c'est pas gagné d'avance, ça, oh là là, Big Show, qui m'a explosé une fois de plus, avec une belle prise, oh le spire du Big Show, oh je l'ai contré, oh je l'ai contré son spire, oh je l'ai même pas vu, que j'avais contré son spire, coup spécial sur le Big Show, qu'est-ce que je lui fais, oh non, eh c'est parti, je vais charger un finisher, il m'a contré, il m'a contré le Big Show, oh le spire qui est passé, le spire qui est passé, le gros spire sur moi, eh je me dégage, il a son finisher, attention, je choisis son finisher, ah j'ai mangé le spire quand même, le premier je l'ai esquivé, le deuxième je l'ai pris dans la gueule, oh il est prêt, il est prêt pour le KO punch, je l'ai contré, et les coups de coude, les coups de coude, elbow dans la gueule, ça calme, ça calme tout de suite, forcément ça calme, oh je le porte sur Baudalas, oh je le porte sur Baudalas, ah ah ah, boom, boom Baudalas, bonne nuit, elle est tombée, l'arbitre, l'arbitre vite, 1, 2, ah dégagement de Baudalas, le tombé, le cri de Jericho, son Big Show, dégagement de Big Show, un changement d'adversaire, j'ai Baudalas et Jericho à Big Show, elle a laissé de tomber, pourquoi pas, 1, il a cassé le Big Show, il a tout cassé le Big Show, il m'a détruit, il m'a explosé le Big Show, ah je déteste les Fatal 4 Wub, ça peut durer 10 ans comme ça, voilà, 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 vous savez quoi, oh non, ça marche pas, ça marche pas avec le Big Show, marre-toi, marre-toi que sors, Big Show, il va te choper, sinon, allez hop, oh là là, dans les fesses, oh dans la, dans, j'allais dire en anglais, dans la cheville, je suis prêt pour le 10ème finisher, avec le Big Show, on part là, oh là là, je me suis fait exploser par le Big Show, avec ce porté, je me dégage, j'ai eu de la chance, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus, je le porte sur le Big Show, je le porte sur le Big Show, c'est fini, le Big Show c'est fini, je l'attends dehors, elle est tombée, l'arbitre tout de suite, l'arbitre, 1, 2, 3, yes, c'est gagné, yes, the giant, beat the giant, le giant, le giant bat le giant, regardez-moi le Big Show, regardez-moi la prise du Big Show, oh là là, il m'a envoyé chier au sol, un truc de fou, ce qui est bien, c'est que j'ai pas tapé Jericho du tout, du match quasiment, sympa, là j'ai mis 2-3 coups, enfin je lui ai porté un finisher, sans faire esprit d'ailleurs, mais Big Show, je l'ai vraiment matraqué tout le match, lui aussi il m'a matraqué un peu, c'était très serré, je me suis dégagé d'un beau tomber, regardez-moi ça, c'est contre Big Show ça, oh là là, il m'a pété la jambe, oh le spear d'ailleurs, c'était bien joué, c'était vraiment bien joué de la part du Big Show là-dessus, rien à dire, il m'a mis la fessée, Big Show, regardez-moi ça, regardez-moi ça, bim, gros impact dans la gueule, et là j'ai choisi ma cible un peu quand même, j'ai pu choisir ma cible, regardez-moi ça, je l'ai remis une deuxième, je l'ai déjà mis dans la vidéo précédente, je l'ai déjà mis le même coup, à peu près Big Show, dans un no match, enfin un no match, attention, on ne peut pas dire un match, un no match, un, deux, et trois, Jericho qui revient trop tard, ce le ring malheureusement pour lui, belle victoire, c'est vraiment une belle victoire là pour moi, bien content en tout cas d'avoir remporté ce match là, faites-vous frapper par un élément, j'ai pas respecté, forcément, je ne vais quand même pas me faire frapper pour l'autorité, ça ne va pas la tête, il rigole ou quoi ? je ne vais quand même pas prendre des coups de chaise, ou des coups d'escalier, pour faire plaisir à l'autorité, il est hors de question, alors là, ils peuvent se torcher, carrément, Rousseff, John Cena, les deux jouets, enfin, John Cena c'est plus un jouet, on va dire, Rousseff, un beau bébé aussi quand même, un sacré, un sacré gaillard, il n'y a pas fait gaffe, que les chaussures de John Cena, c'est marqué Never Give Up, sous ses semelles, alors, on va simuler le reste, alors, regardez un petit peu qui gagne, c'est peut-être intéressant, là, c'est Seamus, qui a remporté le match, là, c'est moi, là, c'est Brock Lesnar, là, c'est Sami Zayn, non, Sami Zayn qui a battu, Ryback, l'équipe 2, c'est New Day, Finn Balor a gagné contre Kane, et Randerton a battu Mark Henry, et The Rock a battu le Triple H, c'est pas mal, c'est pas mal du tout, statut neutre, maintenez votre adversaire au sol, en effectuant 3 prises élémentaires, on essaiera, pourquoi pas, j'ai quelques petits points à dépenser, c'est ce que je vais faire tout de suite, je vais mettre ça en force, voilà, j'ai acheté un petit point en force, c'est toujours sympathique la force, hop, j'ai un match contre Fandango, j'ai l'impression, petit match contre Fandango, pourquoi pas, est-ce qu'il a un match Big Show, non, Big Show n'a pas de match, ok, et bien c'est parti, contre Fandango, petite rencontre amicale du soir, contre le danseur, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, ça peut être sympa, on va voir ce qu'il en retourne, de Fandango, match contre 1, ça fait déjà deux matchs que je fais, qui ne sont pas des matchs 1 contre 1, c'était un triple stretch, et après c'était un fatal 4 way, donc là c'est un petit match 1 contre 1, ça va me faire plaisir, pouvoir retourner un petit peu dans, dans ce que j'aime, c'est-à-dire les matchs individuels, c'est ce que j'aime bien dans le catch, je ne sais pas pourquoi, il y en a qui préfèrent les tag teams, moi je préfère les matchs 1 contre 1, c'est toujours un plus beau spectacle, ok, ok, il m'a déjà pété le dos, pourquoi pas, il est tombé déjà, attends, je ne vais quand même pas me dominer tout de suite, oh, boum, Tridbus dans la gueule, allez, il vient par là, il m'a contré, oh, il m'a contré, bien joué, catcher rapide, c'est pas le genre de catcher, que je prendrais par contre, pour jouer aux matchs exhibition, personnellement, je ne suis pas fan de Fanango, oh, l'arbitre, je ne sais pas ce que c'est une prise élémentaire, personnellement, mais je m'en fous un peu de l'autorité, vous savez, honnêtement, autant dans la vraie vie, j'adore l'autorité, c'est le fall-in, tout ça, autant dans le jeu vidéo, là, je n'en ai un peu rien à foutre, parce que je suis un face, c'est très rare que je sois face, franchement, je vous le dis, généralement, je préfère être un heal, je crois que je vais me trouver une petite prise, un petit coup spécial, qui vous fera plaisir, d'ici peu, je suis en train de me tâter, à en trouver un, comme je voudrais, et je crois avoir trouvé, un truc qui serait vraiment bien, je ne vous en dis pas plus, je ne vous en dis pas plus, je vous garde la surprise, vous savez, pour les coups spéciaux, etc., je préfère vous garder à la surprise, c'est plus marrant comme ça, je trouve, voilà, que de tout vous dévoiler, comme le, par exemple, voilà, mon catcheur, comme moi, je l'ai un petit peu amélioré, par rapport à sa version 1, on va dire, Star, qu'elle vous plaît, en tout cas, oh, la chaise électrique, à la WrestleMania 29, ce qui est encore plus impressionnant, c'est que Fandango, a défié le futur, WWE Hall of Famer, en Y2J, Chris Jericho, mon comptateur qui rappelle, qu'en ce manière 29, Fandango a battu, Y2J, futur Hall of Famer de la WWE, et après, il n'a plus rien fait, il est un petit peu, il est un petit peu passé inaperçu, c'est dommage quand même, après, c'est un petit peu le défaut de la WWE, quand il y a une superstar qui arrive, une nouvelle superstar qui arrive, obligatoirement, elle va gagner son premier match, c'est quand même quelque chose que, que j'ai souvent remarqué, Tyler Breeze, quand elle arrivait à la WWE, du côté SmackDown, il a battu Dove Ziggler, voilà, c'est ce que je trouve un peu dommage, c'est ça en fait, c'est le genre de, d'arriver, forcément, on ne faisait pas faire arriver quelqu'un, puis il lui faire perdre son match, c'est très stupide pour son personnage, mais après, ça devient des jobbers, pour le faire du temps, comme Fandango, ça devient un jobber, c'est pas un grand catcheur, c'est ça que je trouve un peu dommage, beaucoup de catcheurs, finissent comme ça, et je suis sûr que Tyler Breeze, va finir en jobber, enfin, j'en suis quasiment persuadé, que son personnage, ne va pas faire l'unanimité, à la WWE, ce qui est dommage, après forcément, il ne faut pas regarder, 3 de catcheurs, sur le devant de la scène, mais en ce moment, peut-être que la WWE, en aurait besoin, parce que quand on voit, quand on voit un petit peu, le nombre de blessés, importants qu'il y a actuellement, ça fait peur, on voit que Cezoro est blessé, Runderson est blessé, Sina n'est plus là pour l'instant, Rolene s'est blessé, franchement, Shemus champion de la WWE, c'était un petit peu, on va dire, le truc de rechange, si tu peux dire, c'est dégagement, sympathique, oh, le double kick, là, dans le dos, le drop kick, pardon, les métaux sont spéciales, enfin, d'ingotation, et t'en restes là, 2 secondes, on tille, oh, non, 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 il va faire son saut, son leg drop, là, son magnifique leg drop de la troisième corde, qu'est-ce qu'il fait, neck breaker, il va chercher son, il va chercher sa prise de finition, oh, qu'est-ce qu'il fait, il s'est suicidé, il est fou, le mec, il est rapide, il est rapide, la fin d'un go, quand même, oh, il me soule, avec ses leg drop, comment la paie, il ne veut pas que je fasse du bien, je crois, parce que là, je vais le détruire, laisse-moi me relever, je te détruis, je te promets, voilà, hop, là, mon gars, là, mon gars, je ne te laisse plus, il n'y a rien qui fonctionne contre un ningo, il est super balèze, il se transforme en catcheur de luxe, je me dégage encore une fois, je ne sais même pas comment je réussis ce dégagement, mais bon, je l'ai fait quand même, c'est le principal, vous allez me dire, même si je ne sais pas comment je l'ai fait, franchement, je suis obligé de lui faire, les trois coups du dragon, c'était obligé, voilà, bonne nuit, je cherche le finisher, on va essayer de terminer ça, avec Fandango, c'est foutu là pour lui, il est tombé sur la nuque, fin rideau, tombé, 1, 2, 3, c'est fait, et bien dis donc, quel match, je ne pensais pas que j'allais pouvoir battre Fandango, aussi difficilement, je pensais que je pouvais le battre, mais pas aussi dur que ça, il m'a contré pas mal de fois, il m'a mis un finisher, regardez-moi ça, après le leg drop qu'il m'a mis dans les dents, forcément, ça ne m'a pas réussi, je pensais vraiment perdre le match, sur le leg drop, regardez-moi ça, regardez le leg drop qui me met, je ne sais pas comment je m'en sors, vraiment, honnêtement, je ne sais pas comment je fais pour m'en sortir du tombé, boum, au dernier moment, regardez, regardez l'arbitre, regardez l'arbitre, 1, 2, je me dégage, c'est juste incroyable, je le rate deux fois pour le choper en plus, contre mon coup de poing, et j'ai bien cru que c'était terminé, après cette prise là, il cache tout, ça va en carpeau, alors là, c'était le coup de grâce, le coup de grâce, je le chope, et je lui fais tout le monde sur sa nuque, voilà, fin rideau, bonne nuit, passe le bonjour à qui tu veux, 1, 2, et 3, c'est fait, voilà, encore une grosse victoire, et ce n'était pas une victoire facile, vraiment, ce n'était pas une victoire facile, le tour était, ils ne vont peut-être pas apprécier que, je leur chie dans la bouche, depuis tout à l'heure, je ne fais aucun objectif qu'ils me proposent, bon, on va regarder vite fait, ah, j'ai une dernière, on va parler de ce qui s'est passé là, ce soir, il me semble que l'autorité, est très désolée avec toi, quelles sont tes pensées sur ça ? on dirait que l'autorité ne m'apprécie pas, je ne laisserai pas, The Authority gagner, Triple H mérite mieux venant de moi, j'écraserai tous les adversaires de l'autorité, je suis ravi qu'ils me détestent, euh, j'écraserai tous les adversaires de l'autorité, vous savez, je vais essayer de fixer ça, je vais devenir plus agressif, plus vicious, et vous savez qui je vais après ? quelqu'un qui est contre l'autorité, vous devez regarder, ah bah c'est pas trop ça ce que je voulais répondre, ah non, ah non, ah non, j'ai mal lu, je crois, je crois que j'ai mal lu, je crois que je me suis un petit peu emporté en répondant ça, ok, en fait j'ai mal lu je crois, je crois que je dois retourner mon CP pour lire, parce que là j'ai un gros souci je crois, je croyais qu'en fait j'allais écraser tous les adversaires, tous les mecs de l'autorité, en fait non, je vais écraser tous les adversaires de l'autorité, en gros je suis du côté de l'autorité, là c'est moche par contre, mais ne vous inquiétez pas, là je les mets un petit peu dans la poche, histoire de, puis après je les serai d'être ailleurs, on verra, mais là je me suis complètement ché dessus là, oh 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 oh, c'est dur, on va regarder également ce qu'ils en pensent, l'autorité, le prochain preview c'est pour bientôt, c'est Night of Champions me semble-t-il, 2 contre 2, Daren Yang, Imbra, enfin je suis avec Daren Yang, contre Imbra et Curtis Axel, statut défavorable, et même pas trop, du putain match catorial ou plus, ok pas soucis, ça va être assez facile je pense, bon, ah oui je vais regarder, vite c'est un truc, dans, liste de coups, non, dans quoi c'est déjà ça, ce que je cherche déjà, je ne sais plus, je ne sais plus ce que je cherchais d'ailleurs, chercher quelque chose, apparence non, si c'est dans l'apparence peut-être, chercher le super heavyweight ou pas, je vais voir si c'est dans l'apparence ou pas, est-ce que je suis super heavyweight, ou je suis heavyweight tout court, je ne sais pas, je ne sais plus, je ne m'en rappelle plus vraiment si j'ai choisi ou pas, on dirait que le front de Raiba, il dit merde il va se barrer, il s'est fait une bosse au front, avec ses yeux tout ça, c'est horrible, en tout cas le découpage n'a pas été très bien fait, on peut voir qu'il y a quelques défauts, au moins qu'il a un trou de la tête naturel comme ça, je n'en sais rien, info personnelle, je suis bien super heavyweight, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, origine de France, origine de la viande de France, bon, en tout cas les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu, on se donne rendez-vous pour la suite, c'est dans très 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 peu de temps, rassurez-vous, en plus de ça, ce ne sera pas un épisode spécial Noël, mais un épisode du mercredi 23, ce sera un épisode spécial, enfin si ce sera un épisode spécial Noël, même si on ne sera pas encore Noël, mais ce sera un épisode spécial, pour le 23, je vous réserve une toute petite surprise, donc soyez bien sûr au rendez-vous, et n'hésitez pas bien sûr à bombarder de pouces bleus, cette vidéo, à partager également sur les réseaux sociaux, à mettre un commentaire si ça vous a plu, etc, etc, à participer au mot magique, qui se trouve dans la vidéo, et puis voilà, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura bien plu, allez portez au bien, salut tout le monde, bye bye, ciao, ciao, Sous-titrage ST' 501